Allez, passons à l'histoire de ce dimanche, une histoire qui est celle d'un départ imminent de Brest vers la Russie. Un périple que s'apprête à faire à pied. Un jeune homme de 22 ans à la recherche de ses origines, adopté à l'âge de 4 ans. Il a récemment eu connaissance des coordonnées de sa famille biologique. Il s'apprête donc à prendre son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre de sa mère et de sa soeur en Russie. Il a même lancé une cagnotte pour financer ce voyage. Florence Malaisieux, Carole Collinet-Apéret. Jean-Elder a pu se plonger dans son passé il y a deux ans seulement. Sa mère adoptive a accepté de lui donner son dossier d'adoption alors qu'il avait 20 ans. Il était alors en pleine recherche de lui-même. Je suis en quête tout le temps de sens, que ce soit pour ma vie, pour les choses quotidiennes, pour les mots, pour tout ce qui se passe. Sans racine, on ne peut pas grandir pour de vrai. Ses origines sont auréolées de mystère. Il ne sait rien sur son abandon, l'orphelinat, où il a vécu ses premières années, l'identité de ses parents et de sa soeur. Le dossier d'adoption est un précieux sésame pour lui. Mon nom officiel russe à ma naissance, c'était Muslimov Eldar Toutanovic. C'est quelque chose de savoir que Eldar, c'est le prénom que m'a donné ma mère biologique. C'est une grande, grande info. C'est un changement intense dans ma vie. C'est un puzzle dont je n'avais même pas les pièces qui se sont tout de suite en ouvrant ce dossier, qui est fait plusieurs pages, qui se sont réunis, qui se sont mis dans le bon ordre. Si la poésie lui a permis de se construire, aujourd'hui, il a choisi un autre voyage initiatique. Une marche de neuf mois à travers plusieurs pays d'Europe pour aller à la rencontre de ses proches. Une quête qu'il appréhende non sans émotion. J'ai hâte d'abord et j'ai aussi une appréhension parce que je ne sais pas ce que je vais chercher, je ne sais pas ce que je vais trouver surtout. C'est des personnes que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrées. C'est un endroit que je ne connais pas. Ça peut faire peur, mais ça donne aussi envie. Si je pouvais donner un message aux personnes qui sont adoptées et qui sont en quête de leurs origines, osez aller vers vos origines, osez chercher. Un message d'espoir, Jean Eldar devrait hisser les voiles en avril. Il a mis en ligne une cagnotte pour financer son voyage. Il envisage également de récolter des dons au profit de l'UNICEF.